Alors, quand j'ai reçu les questions, et que j'ai donc pu commencer à y réfléchir, ma première réaction était de me dire que finalement, non, que je n'avais pas connu ce genre de situation. Et en fait, je crois que ce que ça a montré pour moi, c'est que cette question-là, elle se pose d'une manière peut-être particulière dans la sphère artistique, dans la mesure où on parle d'un milieu professionnel a priori ouvert, éduqué, et qui donc se pense souvent ou s'imagine à l'abri de cette question-là. Peut-être aussi parce que, dans mon esprit, le terme d'assignation, il a tout de suite été recouvert par celui de discrimination, et qu'en fait, il y a quand même une frange entre les deux, c'est-à-dire que ce qui peut correspondre à la définition d'une assignation n'est pas forcément immédiatement vécue ou perçue comme une discrimination. Ce qui rend donc un petit peu délicate cette question. Dans un deuxième temps, en y réfléchissant, je me suis rendue compte que, évidemment, un certain nombre de fois, j'ai connu des situations où on me renvoyait quelque chose de moi, de l'ordre d'une identité, qui n'était pas ce que moi, moi-même, je peux revendiquer comme identité. Donc, cette question de l'assignation, genre, par exemple, comme beaucoup, comme j'imagine pour la plupart des individus, ça commence très tôt, ça commence dans l'enfance. Moi, je nais, je grandis dans une famille de professeurs, d'un stit, enfin, voilà, d'un milieu de classe moyenne ou une petite bourgeoisie, non pas d'argent, mais sans patrimoine, autre qu'un patrimoine culturel et intellectuel. Donc, a priori, je suis... Voilà, j'arrive au monde avec la possibilité de me percevoir avant tout comme un individu. et pas d'abord comme une fille. En tout cas, c'est mon cas. Ce qui veut dire que petite, je n'ai pas de problème avec le fait d'être une fille. Plus tard, pas tellement non plus. En revanche, j'ai assez vite des problèmes avec les stéréotypes ou les attentes ou les images qu'on peut me renvoyer. Moi, je suis... J'ai été ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si ça se dit encore, pour une part, un garçon manqué. C'est-à-dire que j'ai une manière de prendre l'espace ou par exemple de me mouvoir que je ne retrouve pas chez beaucoup de mes congénères. et je suis du coup plutôt agacée par mes copines, petites filles qui considèrent qu'elles ne savent pas ou qu'elles ne peuvent pas grimper aux arbres, escalader une barrière, courir. Moi, enfant, je suis maigre comme un clou, mais il se trouve qu'à 6 ans, je battais tous les garçons de ma classe au bras de fer. Et ce n'était pas une fierté, c'était comme ça. Et dans cette période entre l'enfance et l'entrée dans l'âge adulte, oui, j'ai été souvent confrontée à la question d'être trop ou pas assez, comme quand on est trop sauvage, trop maigre, trop androgyne aussi. Il y a dans le vocabulaire une expression qui revient souvent et qui, moi, m'a toujours posé question, qui est celle d'être une vraie femme. Aujourd'hui encore, alors que, évidemment, j'ai un certain nombre d'attributs qui m'identifient comme femme, et je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est la question de l'authenticité. de la généralisation, qui, oui, ça, c'est un problème. Et c'est une blague que je fais maintenant, assez fréquemment, comme ça, pour rigoler. On me dit, oui, mais toi, c'est normal, tu es une femme. Et je finis par demander aux gens, mais comment vous le savez ? Comment est-ce que vous en êtes sûre ? Et parce qu'en fait, voilà, c'est pas... Moi, j'arrive, donc j'y reviendrai plus tard avec la question du féminisme, mais j'ai cette espèce de naïveté de me penser avant tout comme un individu, peut-être aussi de par mon milieu. Il y a cette question de l'universalité. On se pense à peu près libre, on se pense défini, non pas par des questions de genre ou de classe ou de race, mais on est quand même ce qu'on est. Donc je suis blanche, d'extraction petite bourgeoise, plutôt éduquée. Et est-ce que tout ça fait de moi une authentique femme ou blanche ? Donc cette question de la biographie, bon, elle mériterait d'être développée, mais là, c'est plus d'une heure qu'il faudrait. Donc on évite, voilà, en tant que petite fille, fille, femme, on est assez souvent renvoyé à la question d'être trop quelque chose ou pas assez quelque chose. Et donc c'est finalement une réflexion qui vient de l'extérieur et qui finit par obliger et heureusement par se questionner soi-même sur son positionnement par rapport à cette question-là. Plus tard, donc, puisque la question porte quand même sur le rapport à la pratique ou au milieu professionnel dans lequel j'évolue, ça commence à l'école. En fait, la première fois où je suis confrontée à ce qu'on pourrait appeler une assignation, c'est une remarque quand je suis étudiante, je ne suis pas en quatrième ou en cinquième année, une remarque qui m'est faite par un autre artiste, un artiste, donc moi je ne l'étais pas, je n'étais encore qu'étudiante, un homme qui me dit un jour que je suis trop bien habillée pour être artiste. Et ce qui renvoyait au fait peut-être qu'effectivement à l'époque, moi je jouais le jeu de la féminité, ça veut dire que je portais, il m'arrivait de porter des mini-jupes, de me maquiller, de porter des talons. Peut-être aussi que ça me renvoie à la question de la classe, dans le sens où on peut se demander qu'est-ce qu'être bien habillée pour être artiste, c'est être trop bien habillée pour être artiste. C'est la question du rôle, du masque, du personnage. Et j'ai à ce moment-là compris qu'effectivement être artiste, ça n'était pas simplement agir et produire un certain nombre d'objets ou de formes ou d'activités identifiables comme ressortissant de la sphère artistique, mais peut-être aussi se construire un personnage. La question du trop bien habillé, par exemple, moi évidemment je ne l'ai jamais entendu poser à un homme, alors que dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire des arts, on connaît des figures, la figure du dandy, la figure même, on a des exemples célèbres en ce moment du youpi successful qui endosse un costume, un personnage qui est celui de l'artiste bourgeois. C'est une figure positive dans le monde de l'art, positive dans le sens où elle participe de la construction de l'identité comme artiste. Et moi j'ai assez vite compris que je ne saurais pas jouer avec ça, avec la question du personnage. Je suis trop premier degré pour ça. Ensuite, il y a eu ce moment intéressant au moment du passage de mon diplôme. Il se trouve que j'ai eu la chance, enfin je l'ai vécu comme ça, d'avoir comme présidente de mon jury de diplôme, Gina Pan, et qui était donc une artiste que j'admirais beaucoup, que je respectais. Moi, timide comme je l'étais à l'époque, et plutôt introvertie, c'est-à-dire encore beaucoup, beaucoup plus qu'aujourd'hui, j'avais très, très, très peur. Et je me souviens que le matin du passage de mon diplôme, je me suis d'une part maquillée plus que d'habitude, là aussi, dans l'idée que ça me renforcerait dans l'affirmation d'une personnalité que la mienne, que je jugeais trop effacée. Et je me doutais, sans en être sûre, qu'elle me poserait cette question-là, qui est arrivée vers la fin de mon oral de diplôme, où elle m'a demandé si le fait d'être une femme jouait un rôle dans mon rapport à l'art et dans ma pratique personnelle. Et j'avais très peur de devoir, mais c'est ce que j'ai fait, j'ai donc répondu ce qui est encore vrai aujourd'hui, d'une certaine façon, mais ça a évolué, que justement, je ne voulais pas me poser la question et que le lieu de mon travail était le lieu où je pouvais ne pas me revendiquer comme femme ni comme homme ou au contraire les deux à la fois. Mais au contraire, peut-être ni l'un ni l'autre ou au contraire les deux à la fois. Et que donc, je ne... Voilà, c'était pas pour moi une question pertinente. Évidemment, je sentais confusément qu'elle aurait pu m'embêter avec ça, m'asticoter, me questionner plus. Mais ça s'est arrêté là et tout s'est bien passé. Et j'ai eu mon diplôme sans problème. Mais plus tard, c'est une question qui m'a servi. parce qu'évidemment, répondre que en art et comme artiste, on ne se sent ni homme ni femme, c'est... Bon, c'est faire appel ou les deux à la fois ou plus encore s'y affiniter. Faire appel à une... à une notion que moi, je ne questionnais pas du tout à l'époque qui est celle de l'individu universel. C'est-à-dire l'universalité ou la liberté de l'individu de se penser comme individu avec un libre-arbitre sans prédétermination. Et ça, évidemment, on est un peu rattrapé par le versant piège que cette conception de soi-même peut représenter. À l'école aussi, j'ai été confrontée quelquefois à des situations qui sont plus ambiguës que je comprends différemment aujourd'hui puisque je suis moi-même enseignante dans une école d'art. Comme par exemple, au tout début de mes études, j'avais produit une série de photographies qui étaient des autoportraits dans différentes situations spatiales avec des effacements, etc. et qu'un de mes enseignants m'a tout de suite dit au vu de ce travail « Tu ne parles que de toi, ça ne peut pas concerner qui que ce soit d'autre que toi. » Et ça, c'est une phrase qu'il a pu m'arriver moi-même de prononcer en tant qu'enseignante. Et c'est donc toute la difficulté de s'adresser à un jeune qui, au moment où, quand on a affaire à des jeunes qui travaillent à partir de leur propre image, de représentation de leur corps ou de récits ayant trait à leur intimité ou à leur vie. Et peut-être que j'en parlerai aussi plus tard, mais c'est quelque chose de délicat. À l'époque, en tout cas, évidemment, je l'ai vécu difficilement parce que la critique est toujours ressentie difficilement quand on est étudiant en face de ses professeurs. Disons que, voilà, moi, je démarre, je débarque, enfin, je démarre en tant qu'artiste avec cette idée que l'art, comme disait l'autre, est causamentale et donc, c'est un travail de l'esprit et qu'à cet endroit-là, l'esprit n'a pas de sexe ou alors, il a les deux. Disons que, je pense aujourd'hui que c'est un peu plus compliqué que ça, mais que l'artiste est peut-être avant tout un pervers polymorphe et que, donc, en art, on peut, comme dans le rêve, on est tous les personnages du rêve et pas seulement soi-même. Donc, voilà, j'imagine, je pense, je crois, peut-être naïvement, que le travail de l'art est un lieu où on n'a pas, on est libre de toute assignation, quelle qu'elle soit. plus tard, comme artiste, il ne m'est rien arrivé de trop grave, je pense que les discriminations et les assignations, elles sont toujours, enfin, en tout cas, de ma propre expérience, relativement discrètes, furtives, maladroites, non intentionnelles éventuellement, et qu'il est, quand on a affaire à une discrimination, ce qui a pu m'arriver, c'est toujours difficile de savoir quelles en sont les raisons, véritablement. Je me souviens, par exemple, d'une expérience assez désagréable que j'avais eue lors d'une exposition collective dans une très grande institution française, si ce n'est la plus grande. C'était une exposition de jeunes artistes en plusieurs volets. Dans ce volet-là, nous étions, je crois, dix artistes en tout, sur ces dix, quatre femmes, dont moi, et je devais être, il me semble, la plus jeune. Il y avait un budget de production et donc, on m'avait demandé de fournir un projet, comme on dit, c'est-à-dire, de dire un peu, de donner les éléments du travail que j'avais exposé et que je souhaitais réaliser. Le projet que j'ai présenté, enfin, la série d'oeuvres que je souhaitais réaliser a été refusée. au motif que le budget ne le permettait pas. Donc, moi, j'ai accepté puisque je suis quelqu'un d'assez... Voilà, j'accepte des choses. Première chose, ensuite, on m'avait attribué une salle, chaque artiste disposant d'un vrai espace individuel pour montrer son travail. On m'avait attribué une salle et à la dernière minute, donc, au moment du montage, j'apprends que la salle a changé parce qu'un autre des artistes de l'exposition, il se trouve que c'est un homme, il se trouve que c'était un ami aussi, mais enfin, là, pour le coup, ça n'a rien changé, avait su convaincre le commissaire d'exposition que cette salle-là était mieux pour son travail, donc, moi, je dois changer de salle à la dernière minute pour une salle qui était, effectivement, peut-être un peu moins intéressante, sans ouverture vers l'extérieur, etc. Et puis, pendant les journées de montage, en discutant avec mes camarades artistes, je m'aperçois que tous ou presque, alors peut-être pas tous, je ne sais pas, j'en ai peut-être pas parlé avec tous, finalement, en fait, avait disposé d'un budget beaucoup plus, assez, oui, beaucoup plus conséquent que le mien. Enfin, disons qu'il y avait une différence assez notable et donc, j'ai décidé d'aller demander les raisons au commissaire d'exposition qui ne m'a pas répondu, qui n'a pas voulu me dire si, pour cette question-là, il s'agissait de la qualité de mon travail, des œuvres que j'avais souhaité produire au début et qu'on m'avait refusées, voilà, tout ça a été noyé dans une discussion un peu pénible, la personne en question mettant quasiment la main à sa poche, à la poche, en me disant, mais combien voulez-vous ? comme si c'était une question d'argent. Moi, je lui demandais juste les vraies raisons de ce refus, de cette différence de traitement. Tout ça, c'est résolu par une discussion dans le bureau du chef, 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 grand chef. Ce qui n'a pas été résolu, c'est le fait que j'avais dû changer de projet, que je n'avais pas pu réaliser les œuvres que je souhaitais réaliser au départ et pas dans le lieu qui m'avait été proposé au départ. Ce n'est pas plus grave que ça et je ne saurais jamais quel était le fond de cette différence de traitement. Est-ce que c'est parce que j'étais une femme parmi les 4 sur 10 ? Est-ce que c'était parce que j'étais la plus jeune en ce moment-là ? On ne peut pas le savoir. Donc, c'est compliqué. Après, il y a des tas de petits signes qui, dans le flot de ce qu'on vit au quotidien, ne sont pas forcément très graves. Mais moi, j'ai travaillé pendant très longtemps avec un galeriste que j'aimais beaucoup, que je continue d'apprécier énormément, qui m'a appelée ma petite pendant toutes les années de notre collaboration. Et c'est vrai que quand j'ai démarré, j'étais assez jeune et ça m'agacait prodigieusement et lui n'a jamais compris que ça m'agace. Et c'était très affectueux. Donc, je pouvais aussi le recevoir et d'une certaine manière, j'étais obligée de le recevoir parce que c'était vraiment affectueux. Mais il n'empêche que ça m'agacait et que je n'ai jamais entendu appeler un autre artiste mon petit, par exemple. Ni par ailleurs. plus tard, au moment où, par exemple, il m'est arrivé d'avoir affaire à des photographes pour des articles de presse qui venaient faire mon portrait. à ce moment-là, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais peut-être moins, la plupart de mes œuvres étaient des œuvres horizontales dans l'espace qui se déployaient plutôt dans les limites physiques de l'espace, entre le rapport entre le mur et le sol. Et la première fois que j'ai accepté, le photographe a voulu que je m'agenouille à côté de mes œuvres pour pouvoir me photographier, faire mon portrait au niveau de mes œuvres. Et puis ça m'est arrivé une deuxième fois. Donc à ce moment-là, je joue le jeu parce que, voilà, je suis bien élevée, je suis propre sur moi, je n'ai probablement trop bon élève. Voilà, c'est un produit de mon éducation. Je salue ma mère au passage. Et puis la deuxième fois, je me dis non, quand même, c'est un petit peu curieux. Donc je négocie. Et quand ça m'est arrivé une troisième fois, donc avec trois photographes différents, j'ai là pour le coup refusé d'emblée. Et aujourd'hui, je ne suis pas plus fière de moi que je ne suis fière de ces gens qui manquent un petit peu d'imagination. et il faudrait que je cherche, mais je serais curieuse, si vous la connaissez, de trouver une photo de Karl André allongé ou agenouillé à côté de ses œuvres. Il m'est arrivé une autre chose aussi. encore une fois, je ne suis pas en sucre non plus. Je pense que j'ai, bien qu'étant, peut-être trop bien élevé ou trop timide. J'ai aussi une forme de quant à soi qui me permet d'éviter d'autres expériences qui seraient peut-être plus désagréables. une situation qui m'a beaucoup troublée à l'époque. J'étais à la Cité des Arts à Paris, résidente. J'avais eu la chance d'avoir un atelier là-bas et j'avais besoin d'envisager la suite. Et je crois que j'avais, alors je ne sais plus si c'était pour une résidence ou une bourse. Donc je recevais des gens dans mon atelier pour, dans le cadre de cette demande d'aide. Il me semble que c'était une bourse mais je n'en suis plus très sûre. Et la bourse m'a été refusée et là, des raisons m'ont été données qui étaient que je ne semblais pas en avoir vraiment besoin et que je n'étais finalement pas suffisamment dans le besoin pour nécessiter cette aide. Et là, je me suis vraiment questionnée sur mon attitude à moi, ma manière de me présenter pour le coup, parce qu'il se trouve qu'à l'époque, donc j'avais la chance d'être à la Cité des Arts, ça c'était formidable, mais à l'époque, je cumulais aussi trois jobs pour gagner ma vie, c'est-à-dire que je faisais des ménages, je gardais des enfants et je rangeais des bouquins à la BPI au centre Pompidou et j'avais quand même vraiment besoin de, comme tout le monde, enfin, j'avais besoin d'argent, j'avais besoin d'argent pour continuer mon travail, pour vivre. Mais donc là, je me suis vraiment interrogée sur moi-même et sur le fait que probablement, enfin, c'est pas probablement, c'est de toute évidence, on se présente de manière volontaire ou pas avec des attributs qui sont peut-être ceux d'une classe sociale, mais qui ne sont pas forcément ceux de l'individu. c'est-à-dire qu'on peut être comme moi, bourgeoise, éduquée et manquer d'argent. On peut, voilà, moi j'ai grandi en banlieue, je suis née en banlieue, dans une cité, j'ai grandi en province, dans une cité aussi, je viens aussi de là. Mais c'est aussi peut-être qu'il disparaît, peut-être que, peut-être que, peut-être que j'ai du mal aussi à le faire exister. En tout cas, ça m'a troublée, ça m'a perturbée et ça m'a permis aussi de m'interroger justement sur la, comment on se construit soi-même et sur l'image qu'on donne de soi-même. parce que de toute évidence, cette question du besoin, du degré, de nécessité, bon là, le curseur, il était, j'étais trop bien habillée encore une fois, pour le coup, je n'avais pas l'air d'être dans le besoin, alors que je l'étais relativement, évidemment, peut-être, enfin sûrement au moins que plein d'autres gens. J'ai pris des notes pour ne pas oublier. Il y a un autre aspect de la question qui a été ou qui peut être encore sensible pour moi, c'est l'articulation de, enfin, la problématique de la relation entre la vie privée et la vie professionnelle, à partir de la question que vous me posez. Je crois que Orlan a évoqué cet aspect-là sur un point très précis. Moi, il se trouve que j'ai souvent été présentée dans des contextes où vie privée et vie professionnelle se mêlent, comme par exemple un dîner après vernissage ou des choses comme ça. J'ai souvent été présentée seulement par mon prénom ou souvent aussi par mon prénom et le nom de famille de mon conjoint. Et ça, c'est, j'ai souvent essayé de répondre à ça, c'est-à-dire d'intervenir en rajoutant mon nom de famille ou en complétant l'introduction. Mais c'est difficile. On a affaire à des gens qui, évidemment, n'ont aucune intention de nuire. On se dit que ça n'est pas grave. On se dit qu'il n'y a pas de malveillance. Mais sur le fond, la question que ça pose, c'est celle de l'identité non pas ni comme femme ou homme, enfin, l'identité ni de genre, ni de classe, ni de race, mais l'identité en tant qu'artiste. Et évidemment, ces micros événements-là, ça se produit plutôt dans un milieu où finalement, enfin, ce qui se reproduit là, c'est la vieille convention bourgeoise qui fait qu'en couple, l'identité de la femme, elle est volontiers résumée par celle de l'homme qui l'accompagne ou qui elle l'accompagne pour le coup. Et le problème, c'est que ce que ça efface, c'est le nom de l'artiste. Moi, j'ai tendance à dire que je refuse instinctivement dans toute assignation identitaire, mais cette question du nom, pour autant, elle me paraît cruciale. Quand on fait disparaître le nom d'un individu et qu'il s'agit d'un artiste, on fait disparaître son identité d'artiste. Le nom, c'est le nom de l'artiste, c'est donc le nom de l'auteur. Et donc, ça pose la question de l'autorité. Et avoir porté son œuvre avec un nom, c'est faire autorité. Et c'est faire autorité sur soi-même mais aussi sur son œuvre. Et c'est en ça que c'est une question délicate et que j'ai apprécié que Orlan l'évoque elle aussi dans son entretien, parce que je crois que c'est très important. Ce sont des réflexes qu'on voit. J'ai rarement vu un homme être présenté uniquement par son prénom ou par le nom de la femme qui l'accompagne. Donc, c'est une familiarité, c'est une habitude qu'il faudrait pouvoir défaire. Moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, comme j'enseigne, il m'arrive que j'ai la chance d'entretenir des bonnes relations avec un certain nombre de mes anciens étudiants qui sont aujourd'hui artistes. Quand je suis avec l'un ou l'une d'entre eux et que je rencontre des gens qui me connaissent moi, et qui ne les connaissent pas, je fais attention à ça et j'essaye toujours de donner l'identité complète en rajoutant, voilà, artiste. Alors, pour ce qui est de ma pratique, la réponse spontanée, pour moi, c'est de dire que je ne saurais pas quoi faire de ce terme en ce qui concerne mon travail d'artiste. Après, je pourrais peut-être extrapoler ou retourner la question dans un autre sens. Là, cette question, elle peut jouer un rôle et c'est un peu la suite de la première question, c'est dans mon travail d'enseignante en école d'art, de toute évidence. Parce que les écoles d'art sont des lieux où on a du mal à penser la diversité. Là, on ne sait pas faire. Il y a quand même un échec pas tant, même s'il y a une évolution, mais elle est quand même très très faible. Les écoles d'art sont encore majoritairement blanches, par exemple. Donc, du point de vue de la diversité des origines, la mixité sociale, ça, on ne sait toujours pas faire. Ce qui veut dire que quand on a affaire à un ou une étudiante qui n'est pas blanche, ou dont les origines sont manifestement signale une différence, une diversité, la question de la minorité, elle se pose de manière encore plus cruciale parce que minoritaire au carré dans une école d'art. Donc là, il y a des réflexions qui sont menées, il y a des politiques qui sont tentées pour changer ça. Mais ça n'évolue pas vite et ça n'évolue pas assez et donc ça reste compliqué. Et moi, je suis un peu perplexe et je pense qu'en tant que prof, je ne sais peut-être pas toujours non plus très bien comment me positionner par rapport à ça. pour revenir à ma pratique, évidemment, qui est ce qu'elle est, bon, peut-être que j'en dirai deux mots, mais dans la mesure où le terme d'intersectionnalité s'applique essentiellement à des questions d'ordre politique, social, et que c'est un outil d'analyse critique et de description, je ne peux pas dire que ce terme-là, je ne peux pas travailler avec ce mot puisque moi, je viens de la planète naïve où je pense l'art comme étant le lieu où justement, on est libre de toute assignation identitaire et que mon travail, il se trouve que mon travail d'artiste est un travail qui n'est pas un travail de la description, au contraire, ce n'est pas un travail des images, ce n'est pas un travail de critique sociale, c'est... Moi, je viens d'une histoire qui, pour résumer, qui serait celle de la dissolution des catégories artistiques, peut-être à partir de l'invention du collage, par exemple, pictural, et donc cette dissolution des catégories, elle est essentiellement agie au XXe siècle, mon travail y démarre de là, donc c'est un travail justement de déconstruction des catégories, c'est un travail où je tresse l'espace du dessin, l'espace de la sculpture, mon médium, c'est essentiellement l'espace, la construction des espaces, la question de la surface, c'est le lieu de la sensation esthétique, enfin voilà, mon travail, il s'envisage dans un registre qui est assez clairement, traditionnellement, celui d'une esthétique, de l'esthétique, donc la pensée des formes, pour moi l'art c'est de la pensée en acte et de la pensée en forme, mais il y a un autre terme que je me dois d'employer pour expliquer un peu mieux mon propos, c'est que, et j'ai aussi eu l'occasion de travailler là-dessus, dans l'école, en école d'art, avec une grande exposition et plein d'artistes invités, c'est la question de l'abstraction, je parle vraiment d'abstraction et pas d'art abstrait, parce que l'art abstrait c'est un terme, c'est la fin de quelque chose, c'est une finalité plutôt, alors que l'abstraction c'est une dynamique, c'est un mouvement et moi je dis même que c'est une vitesse et que c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est cette question du mouvement, du déplacement des choses, alors partant de là, il se trouve que mon travail a souvent été, je vais reprendre le mot de manière un peu ironique, assigné à l'héritage de l'art minimal et que moi ça m'a plutôt prodigieusement agacée et en même temps, si je suis, il y a une, c'est pas complètement faux et pour des tas de raisons, qui est aussi celui de mes origines d'ailleurs, c'est-à-dire avec une partie anglo-saxonne, protestante, blanche, donc un art qui, ce qui est l'histoire de l'art minimal, un art fait essentiellement par des hommes blancs aux Etats-Unis, mais bon, cette catégorie-là, l'art minimal, elle est aussi quand même en grande partie fausse en ce qui concerne mon travail puisqu'elle fait fi de tout ce qui s'est construit contre cette catégorie, et moi je pense que je serai excommuniée par Donald Judd avec ce que je fais. Et d'ailleurs, c'est pas tellement l'art minimal que j'ai regardé quand j'ai démarré, moi j'ai plutôt été nourrie par des, par les artistes de l'arte et povera par exemple, par la relation au matériau, la question de la pauvreté du matériau, de la simplicité des gestes, la relation justement de mélange, la question de la mixité, du mélange, je n'ai jamais recherché la forme, la forme pure ne m'intéresse pas, la forme entièrement définie à l'avance comme projet et dont la réalisation n'est qu'une exécution, comme c'est le cas dans l'art minimal, ne m'intéresse pas, et je n'ai jamais fait ça. Donc c'est vrai que le fait d'être amené à cet héritage-là m'a souvent agacée. En même temps, je ne peux pas nier que c'est pertinent pour d'autres raisons. Mais j'ai aussi remarqué que parfois, cette assignation à cet héritage s'accompagnait d'une forme de psychologisation qui m'a aussi toujours parue un peu étonnante. Bon, c'est l'art minimal, l'art américain, donc le puritanisme. OK. Et donc, dans mon travail, j'ai plusieurs fois, je pourrais dire même souvent, été questionnée sur l'éventuel refus du pulsionnel que ça manifesterait. Alors, tout à l'heure, je disais, pour moi, l'art, c'est causamentale. Mais évidemment, c'est plus compliqué que ça. Le cerveau, c'est un organe du corps et donc l'art, c'est aussi l'énergie libidinale, c'est aussi le désir, c'est aussi l'engagement du corps. Pour moi, ce n'est pas dans la représentation de ces choses-là, mais évidemment, dans la question de la relation au fer, à l'espace, enfin, on s'engage, c'est là où l'artiste est un pervers polymorphe, c'est-à-dire qu'on s'engage tout entier, cerveau, sexe, corps, organe, tout compris dedans, mais de manière ouverte, justement, avec le plus de fluidité et de porosité possible. Et cette question, enfin, la façon dont mon travail a parfois été psychologisé, où on me ramenait en disant, oui, finalement, toi t'es du côté d'une abstraction, comme ça, donc c'est le refus du corps, c'est le refus du pulsionnel. Ça m'a toujours étonnée, et là encore, pour en revenir aux grands ancêtres, je me demande si, qui, existe-t-il un critique d'art qui a posé cette question à Donald Trump ? C'est une vraie question que je pose. La relation de l'art abstrait, évidemment, avec le refus de l'image, le refus de la représentation. Bon, tout ça, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Bon, tout ça pour dire que l'intersectionnalité, si j'extrapole, pour ce qui est de ma pratique, non, je ne peux pas, enfin, pour respecter la définition de ce terme, je ne peux pas le revendiquer, mais ce que je revendique en revanche, c'est, oui, l'impureté, quoi, l'œuvre ouverte, la forme ouverte. Voilà. Et, dans ma pratique d'enseignante, j'essaye, en tout cas, d'être sensible à ces questions-là, évidemment, parce qu'on a affaire à des individus et que, c'est crucial, parce que ça permet de continuer d'affirmer, c'est en ça que peut-être ma position à moi, elle peut être d'une certaine manière sous-jacente politique, c'est que l'art, c'est le lieu de la subjectivité et que cette subjectivité, elle se construit pas seulement avec un héritage, avec une histoire, avec des, de l'inné, mais elle se construit aussi contre ça. et c'est en ça que la notion d'intersectionnalité, elle est intéressante parce que c'est un outil d'analyse, donc il faut en passer par le fait de nommer les choses pour mieux les voir, mais dans la pratique de l'art, puisqu'il faut distinguer la question de la création de l'art et la question de la réception de l'art. Donc moi, quand je suis enseignante, je suis du côté à la fois de la création dans le sens où j'essaye d'accompagner les étudiants et du côté de la réception puisque j'en fais la critique, le retour critique. Donc c'est là où ça se mêle. Et du côté de ce qui est de la création, l'intersectionnalité, elle peut être, cette notion-là pourrait être gênante pour quelqu'un comme moi dans la mesure où justement elle nomme alors que moi je pense l'art comme un lieu de la subjectivité qui se construit y compris contre l'héritage, contre l'histoire, contre la biographie, contre le langage et donc contre le nominalisme. Ces chiffres, ils sont désolants, ils sont terribles et ils montrent qu'il y a une régression en plus. C'était déjà pas brillant il y a 20 ans ou 30 ans mais il y a une régression et c'est là où, c'est là où j'ai déjà eu l'occasion de le dire mais où cette position qui est encore la mienne du féminisme universaliste, c'est là où elle est un piège parce que quand on est rattrapé par la sociologie de l'art, on est rattrapé par les statistiques, moi je ne veux pas me penser comme un quota, évidemment, je n'ai jamais voulu me penser par rapport au fait que mon œuvre est celle d'une artiste femme. Je m'en fous complètement en fait mais sauf que je ne peux pas m'en foutre à un moment donné parce que quand on voit ces chiffres-là, on se rend compte qu'on est piégé par cette espèce d'angélisme ou cet aveuglement du milieu culturel sur ces questions de parité, de minorité, de représentation des femmes dans les lieux d'art. Donc moi je trouve ça terrible parce que ce n'est pas faute d'en parler, moi je ne sais plus quand est-ce que c'était mais au moment de cet entretien désolant entre Christine Massel et Jean-Marc Pustamante, l'apparition du catalogue, etc., on avait été un certain nombre, enfin il y avait eu des pétitions, il y avait eu des textes écrits, on avait échangé, je me souviens, c'était avec Orlan, Cécile Paris avec qui j'enseigne aussi en école d'art, on s'était un peu parlé à ce moment-là en disant bon maintenant il faut faire un vrai travail de pédagogie. L'idée avait été de constituer une sorte de banque de données d'artistes femmes avec l'idée que finalement dans toute exposition et souvent d'ailleurs les expositions thématiques quand il y a un propos qu'on va chercher une œuvre qui est là pour appuyer voire pour illustrer dans le pire des cas une thématique c'est-à-dire finalement à œuvre et à qualité égale pour une œuvre d'homme vous avez une œuvre de femme qui vaut largement autant en face donc faisons des listes et on avait commencé ça ça n'a pas débouché sur grand-chose les chiffres d'aujourd'hui sont encore pires et alors qu'est-ce que ça révèle une régression je ne sais pas d'où elle vient bon peut-être retour de bâton est-ce que c'est ça c'est-à-dire que l'idéologie on essaye de renverser quelque chose finalement la pression idéologique se fait encore plus forte et que les vieux réflexes reviennent je ne sais pas s'il s'agit de ça moi je me l'explique peut-être alors c'est vraiment une hypothèse un peu vague quant au fait que d'abord les budgets de la culture ont été réduits la tension budgétaire elle est quand même assez forte ensuite la culture au sens large je ne parle pas de l'art mais la culture c'est devenu encore plus un enjeu politique qu'il y a 20 ou 30 ans on voit ça au niveau des collectivités territoriales toutes les grandes manifestations les capitales culturelles les Lille 3000 je ne sais quoi le voyage à Nantes je crois que vraiment les politiques enfin les collectivités territoriales ont investi dans la culture comme instrument de développement des territoires le voyage à Nantes ça n'est plus une manifestation artistique c'est une manifestation touristique ça ressort directement du budget au tourisme de la ville de Nantes donc là c'est très clair donc à partir du moment où il y a une tension budgétaire il y a des enjeux de visibilité politique et territoriale qui sont beaucoup plus forts il y a une massification de l'accès aux études artistiques avec là aussi une pression beaucoup plus forte en termes de professionnalisation c'est-à-dire qu'on ne va plus en école d'art parce qu'on veut être artiste on va en école d'art parce qu'il y a des filières dans le monde culturel qui draine de plus en plus de jeunes avec des enjeux financiers il y a de plus en plus d'écoles préparatoires aux écoles diplômantes de l'enseignement supérieur des écoles qui coûtent cher donc je pense que là où ça se noue des enjeux budgétaires et des enjeux politiques comme souvent les femmes sont perdantes les collectivités territoriales donc les fracs puisqu'ils dépendent des collectivités territoriales etc. ont besoin de visibilité ils ont besoin d'un retour sur investissement ils ont besoin d'une forme de rentabilité en termes de communication en termes donc là ça coince donc dès lors qu'il y a une tension entre ces deux pôles l'argent l'instrumentalisation politique de la culture ça veut dire qu'on est dans un système qui est beaucoup plus concurrentiel qui est beaucoup investi par des gens qui ne sont plus les spécialistes comme ceux qui savent mais par des politiques qui ont besoin qu'on leur rende quelque chose c'est un peu simplifié ce que je viens de dire mais je ne suis pas sûre de bien m'expliquer mais je pense que c'est pour ça que ça se tend c'est pour ça que ça s'est durci c'est peut-être pour ça que les chiffres sont encore moins bons qu'avant là où il y a de la concurrence là où il y a de la tension entre argent et enjeux politiques ça veut dire qu'il faut des noms ça veut dire qu'il faut justifier d'achat il faut justifier d'achat des bonnes oeuvres il faut que voilà qu'en termes d'image ça soit que ça produise quelque chose donc c'est peut-être une part de l'explication en tout cas c'est une hypothèse et au niveau de ceux qui fournissent les oeuvres ça passe par les galeries essentiellement et les galeries elles sont confrontées à la même problématique c'est-à-dire qu'il y a moins de noms il faut des artistes qui se vendent mieux il faut des artistes qui aient des effets d'affichage donc peut-être que ça participe de ce durcissement de cette régression et du fait que ces chiffres sont encore pires on n'imaginait pas mais si c'est pas mieux et pour ce qui est des écoles d'art la massification des études d'une certaine manière je me demande si elles ne s'accompagnent pas aussi d'une forme de dévalorisation du rôle et du statut de l'artiste dans la société c'est un peu ce à quoi je me souviens vaguement il doit y avoir des études sur le sujet par exemple quand la féminisation massive des métiers de l'enseignement je parle du primaire ou du secondaire c'est accompagné elle aussi d'une dévalorisation du capital symbolique social de la position du personnage du professeur et peut-être qu'on est en train d'assister à ça que le fait que les étudiantes les filles soient majoritaires dans les écoles d'art ça peut être bon signe mais ça peut être aussi le signe que d'une certaine façon le travail culturel le travail de l'art ou le rôle de l'artiste il est dilué comme ça on en a besoin partout on a besoin du créatif partout mais qu'au fond ça correspond peut-être à un affaiblissement du rôle symbolique la position symbolique de l'artiste dans la société et ça c'est pas une très bonne nouvelle parce que dans l'absolu c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait beaucoup de jeunes femmes dans les écoles d'art mais quand on voit ce que ça donne à la sortie c'est-à-dire que là aussi quand on arrive au moment concurrentiel du travail puisque le fait d'être artiste c'est être en concurrence en permanence ça devrait être ça il y a autant de façons d'être artiste que d'artiste mais c'est dans le rapport à l'argent que ça coince évidemment les écarts de salaire enfin on retrouve peut-être aggravé je sais pas je suis pas assez bonne en calcul mental mais les écarts de salaire dans le travail salarié et bien on les retrouve multipliés par x dans le dans le milieu artistique et donc ce que ça révèle c'est le durcissement de du rapport à l'art comme comme élément qui participe du la circulation du capital quoi là où le capital est en jeu ben les femmes arrivent pas en bonne position alors que quand elles sont en jeu elles peuvent elles peuvent gagner moi j'avais fait cette remarque je me souviens que j'avais je m'amusais à une époque à faire les statistiques des prix Marcel Duchamp Ricard etc ont dépassé rarement les 10 ou 15% des fois 20% de femmes plusieurs éditions successives sans aucune femme en revanche quand les femmes étaient présentes dans les dans les sélections elles gagnaient elles avaient proportionnellement statistiquement elles gagnaient plus que les hommes donc c'est là aussi il y a une espèce d'ambivalence et c'est difficile enfin de faire dire des choses très précises aux chiffres mais en tout cas je pense que c'est dans le rapport à l'argent et dans le fait que l'art et la culture sont devenus des enjeux politiques beaucoup plus forts qu'autrefois autrefois on laissait ça aux spécialistes il y avait le milieu de l'art il y avait le milieu de la culture mais aujourd'hui en tant qu'outil de politique de développement territorial etc c'est je pense que c'est là que ça coince c'est le fait que là où il y a la concurrence dans le rapport à l'argent donc c'est le fait que l'art est devenu un outil et une marchandise enfin est devenu ça l'a toujours été évidemment mais cette question là de l'inscription de la sphère artistique dans le dans le libéralisme financier politique je crois que c'est ça que montrent ces chiffres oui évidemment je le suis de plusieurs façons je crois je l'ai été de manière instinctive dès l'enfance peut-être parce que parce que ma mère ne l'était pas tout à fait ou plutôt qu'elle n'a pas pu l'être et elle n'était pas anti-féministe loin de là mais je pense que elle était peut-être trop marquée par son éducation son histoire de vie donc cette espèce d'instinct quoi qui fait que on remarque moi j'ai remarqué petite que tout simplement ma mère ne me parlait pas de la même façon qu'à mon frère voilà donc il y a cette manière très instinctive pas du tout élaborée enfin vraiment et puis et puis plein d'autres façons aussi qui sont encore en train d'évoluer évidemment sur ces questions par exemple la notion d'intersectionnalité la question des assignations moi j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et j'apprends et le fait d'être invité à parler de ça m'a donné l'occasion d'entendre des gens de lire des choses donc oui bien sûr je suis je suis pas je fais pas partie de celles qui en sont à espérer n'avoir plus besoin de l'être je pense que ça c'est c'est une catégorie qui de toute façon est intéressante à penser peut-être qu'aujourd'hui alors là je vais peut-être paraître complètement ignorante mais il y a une chose dont j'ai pas parlé précédemment et qui me paraît quand même importante c'est la question du lien entre l'évolution ou le questionnement ou l'élargissement ou l'approfondissement des questions féministes en relation avec les questions alors je vais c'est pas le bon terme parce que je sais ce qu'il peut recouvrir puisqu'il existe déjà le masculiniste c'est-à-dire peut-être il y a quelque chose en tout cas que moi j'ignore encore et qui peut-être reste à faire c'est à à travailler sur ce lien l'idée que évidemment on ne peut pas être féministe c'est-à-dire travailler sur les questions de l'identité de genre d'orientation sexuelle sans travailler aussi la même question symétrique par rapport aux hommes il me semble que ça c'est quelque chose qui n'est pas pensé en art c'est flagrant quand je dis je racontais tout à l'heure que j'avais parfois l'impression que que la critique sur mon travail pouvait être psychologisante alors que ça n'a pas lieu d'être il faudrait pouvoir interroger des œuvres d'artistes hommes avec les mêmes lunettes et ça je n'ai pas le sentiment qu'on le fasse et ça en tout cas en art c'est une partie du féminisme qui me paraît très intéressante et pour la société en général le questionnement du masculin je pense qu'on est un petit peu en retard là-dessus non ?